Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui, Jean-Marc, qui est un membre, même un contributeur de notre site, teammate.fr, nous a demandé si on pouvait faire un tuto pour apprendre à réaliser ce genre d'effet. Donc ça peut très bien être un effet pour le haut, par exemple d'une affiche, ou tout simplement pour créer un fond d'écran. Alors je ne suis pas du tout passionné de basket, donc je n'y connais rien du tout dans ce domaine. Alors je ne sais même pas qui c'est, ce bonhomme. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu cet effet, c'est-à-dire une ville en arrière-plan, puis des effets d'éclaboussures, et puis des petits effets de halo, comme ça à droite à gauche. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce genre d'effet sur Photoshop. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir Photoshop dans un premier temps, car on va venir installer des brushes. Alors vous allez télécharger le fichier source qui est disponible sur notre site, www.team8.fr. Donc vous sélectionnez la rubrique concernée, ou sinon en dessous de la vidéo YouTube, vous avez un petit lien pour télécharger les sources. Une fois le fichier téléchargé, vous le décompressez, et vous allez avoir 4 dossiers. Dont un qui va nous servir à installer nos packs de brushes, qui vont nous servir à créer ces éclaboussures. Donc vous décompressez le dossier. Donc moi il me dit impossible de décompresser, je ne sais pas pourquoi, mais il décompresse quand même. Donc on décompresse la brush, et puis on va venir dans le dossier... Donc on se rend dans le dossier application, dans Photoshop, dans Presets, et dans le dossier brush, qui se trouve ici. Et j'ai été un peu trop vite, mais ce n'est pas très grave, je recommence. Application Photoshop. On sélectionne le dossier Presets, le dossier brush, et puis on va venir glisser tout simplement la brush dans le dossier. Donc moi, il me dit que l'élément est déjà existant, donc je n'ai pas besoin, mais vous, vous avez juste à le glisser comme ceci. Si vous êtes sur PC, donc c'est exactement de la même façon, vous vous rendez dans le dossier Photoshop, dans le dossier Presets, dans le dossier Brush, et vous glissez tout ça là-dedans. Voilà, donc une fois que vous avez installé les brushes, là vous pouvez ouvrir Photoshop. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir aussi ouvrir le dossier images, et on va venir sélectionner l'image Brooklyn.jpg. Donc on fait un clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop, et voilà, on se retrouve avec notre image d'arrière-plan. Ce qu'on vient tout de suite faire, on vient double-cliquer sur l'arrière-plan pour déverrouiller le calque, parce que là vous voyez il y a un petit cadenas, on ne va pas pouvoir agir dessus sinon, on fait OK, et on va venir le dupliquer, donc pour dupliquer le calque, je vous rappelle, on le sélectionne, on le fait glisser directement ici, à côté de l'icône de la poubelle, comme ceci, ou on appuie sur Command-J ou Control-J si vous êtes sur PC. Voilà, donc on le duplique, et on va venir cliquer sur cette petite icône pour créer un calque de remplissage et de réglage, ou de réglage. Donc on clique ici, et on va venir sélectionner Teinte Saturation. Ici, dans les propriétés, et bien on va tout simplement mettre la valeur de la teinte à moins 30, et la saturation, on va la mettre à 40, voilà. On va venir dupliquer donc ce calque que l'on vient de créer, donc le calque Teinte Saturation, on le duplique une deuxième fois, et on vient changer les valeurs, donc au niveau de la teinte, on se remet à 0, et puis au niveau de la saturation, on va se mettre à 25. Et surtout, on va venir cliquer ici sur Redéfinir. Maintenant, on va venir se mettre en blanc, en premier plan, dans la palette de couleurs, et on va venir cliquer sur Calque, Nouveau calque de remplissage, pardon, et on va venir cliquer sur Dégrader. On fait OK. Ici, donc, on fait bien attention, dans Dégrader, de bien se mettre, donc par exemple, du blanc au transparent. On fait OK. Et on va venir cliquer ici sur Style Radial. Au niveau de l'angle, on peut peut-être se mettre à 0. Et au niveau de l'échelle, on peut venir peut-être baisser un petit peu, parce que ça a l'air d'être un peu trop grand, là. Voilà. À savoir qu'on peut venir aussi, avec la souris, vous voyez, déplacer le halo que l'on vient de créer. Donc là, l'échelle me paraît un petit peu grand encore. On peut peut-être se mettre en 75. Voilà, ça m'a l'air très bien. Je l'ai déplacé un petit peu, c'est plus trop centré, mais c'est pas grave. On va faire comme ça, et on va valider en cliquant sur OK. On peut peut-être venir baisser l'opacité du calque, qui est à 100%. On va se mettre en 70. Voilà, c'est un peu moins violent. Et tout de suite, on reclique sur l'icône pour créer un calque de remplissage ou de dégradé. Et on vient sélectionner courbe. Donc là, on peut venir agir directement sur les couches du rouge, du vert et du bleu, directement, sur les trois d'un coup. Ou choisir d'agir sur une couche spécifique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner la couche du rouge. Et on va venir, à peu près, se mettre, vous voyez, au tiers de la diagonale. Et on va venir, du coup, monter un petit peu, comme ceci, la courbe. On se met maintenant sur la couche du vert. Et là, on va venir monter, donc là, on se met un peu près au milieu. On vient monter légèrement, voilà, comme ceci. Et on va finir par la couche du bleu. Et la couche du bleu, là, on peut venir faire deux points. Donc, comme tout à l'heure, au premier tiers, on donne un petit clic. Là, vous voyez qu'il y a un petit carré qui s'est affiché. Et là, pareil, on redonne un deuxième clic. Au niveau du premier clic, donc du premier carré, on va venir baisser, donc, la courbe, un petit peu. Et au deuxième clic, on va venir l'augmenter légèrement. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu plus de ton chaud, du violet. Là, je ne sais pas, on a peut-être été un peu loin. On peut revenir peut-être sur la couche du rouge, histoire de donner un peu plus de pepst. Voilà. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On pourra revenir sur les teintes tout à l'heure. Donc là, on valide. Maintenant, on va recliquer sur l'icône Créer un calque de dégradé, maintenant. Ici, donc, c'est le deuxième. On clique dessus. Et là, on va venir, du coup, cliquer sur Dégradé. On fait bien attention, donc, de se mettre au premier plan, donc, en blanc. Et transparent en second plan, comme ceci. Au niveau du type de dégradé, on vient sélectionner Bruit. Et au niveau de la cassure, on vient tout mettre à 100%. Donc là, ça fait quelque chose un peu bizarre, je sais, mais pas de problème. On va venir rectifier ça un peu plus tard. Et surtout, on vient cliquer sur Ajouter de la transparence. Voilà. On fait OK. Au niveau du style, on va venir se mettre en angle, comme ceci. Et au niveau, donc, de l'angle, on vient se positionner à zéro. Donc là, on est bien. On fait OK. OK. Maintenant, on retourne, donc, sur cette icône. Et on vient cliquer sur Noir et Blanc. Donc là, toute notre image est devenue Noir et Blanc. C'est pas ce qu'on veut. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir se placer entre ces deux calques. Donc, le calque Noir et Blanc et le fond dégradé 2. On se place entre les deux et on appuie sur Alt. Et vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît. Donc, on appuie sur Alt. On attend que la petite flèche apparaît. Et on vient cliquer. Donc, de ce fait, on a spécifié, donc on a dit à Photoshop, que c'est que le calque fond dégradé 2 qui doit, donc, se transformer en noir et blanc. Donc là, parfait. On se place maintenant sur le fond en dégradé 2. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il a créé un masque ici. Donc, on se place sur le masque. On vient se mettre en noir en premier plan. Et on fait Édition, Remplir, Couleur de premier plan, en noir, et on fait OK. Donc, toute la matière a disparu. C'est normal, puisqu'on a mis le masque en noir. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur l'icône dégradé. On se met en blanc en premier plan. Et on vient sélectionner ici l'icône dégradé radial. Et là, vous voyez, vous allez voir qu'on a juste à donner des petits coups, comme ceci, de dégradé. Pas de dégradé, de souris, pardon. Pour, en fait, gérer, on va dire, la matière des rayons que l'on veut voir apparaître sur la compo. Donc, après, à vous de vous amuser. Ça dépend de la compo que vous voulez faire. Donc, ça ne sert à rien de donner non plus des trop grands coups de souris. Donc là, ce n'est pas trop mal. Là, on n'est pas mal. Donc, l'idée, vous vous mettez au milieu à peu près du document. Vous pouvez suivre, vous voyez, un rayon en diagonale. Et vous donnez un petit coup de souris. Donc, plus vous irez haut, plus vous verrez les rayons. Donc, après, c'est un choix. On va rester comme ça, dans un premier temps. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, vous allez me dire, mais Damien, qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas très joli. Effectivement, ce n'est pas très joli. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer au niveau du calque fond dégradé 2. Et on va changer son mode de fusion, qui est en normal ici. On va venir se placer en superposition. Donc là, voilà, les rayons sont quand même un peu plus sympathiques à l'œil. Donc, maintenant, on va pouvoir venir détourer notre basketteur. Alors, on retourne dans images et on vient ouvrir l'image du basketteur. Ah bah tiens, je n'ai même pas fait gaffe. J'avais son nom d'Eric Rose, enfin je pense. Je ne sais pas si vous le connaissez, s'il est bon ou pas. Mais en tout cas, on va venir le détourer. Clique droit, ouvrir avec Photoshop. Et là, on va venir le détourer. Vous allez voir assez facilement, à l'aide de la baguette magique. Donc, on se place sur la baguette magique et on vient sélectionner outil de sélection rapide. On peut peut-être se mettre en épaisseur. Allez, on se met à 50. Et là, on va venir détourer, non pas le bonhomme, mais le fond, puisqu'on a une couleur unie. Donc là, on clique et on maintient le clic pour venir, vous voyez, détourer. Si vous mordez, comme je viens de le faire, vous voyez, dans son bras, ce n'est pas bien grave. On va pouvoir rectifier ça juste après. Donc là, une fois que tout le fond, comme ceci, est détouré, donc là, pour voir un peu plus clair, on peut venir zoomer. On va commencer par le ballon de basket. Donc là, on voit qu'on a mordu ici. Donc, pas de souci, on appuie sur Alt. Parce que là, vous voyez, si on laisse juste la forme comme ceci, à l'écran, il y a un petit plus au milieu. Si on appuie sur Alt, le plus devient moins. Donc, ça veut dire qu'on vient venir enlever de la matière. Donc, on appuie sur Alt, on laisse le Alt enfoncer. Et on vient, vous voyez, enlever la matière. Donc là, je vous rappelle qu'on détour le fond et non pas le bonhomme. C'est pour ça qu'il faut venir appuyer sur Alt dans la matière du basketteur. Donc pareil, là, vous voyez que j'étais un peu trop gourmand. Pas de souci. Là, on peut peut-être venir baisser un peu la forme maintenant, pour être un peu plus précis. On peut se mettre à peu près en 15 pixels. Et là, on vient redonner un petit coup. Voilà. Un petit coup de Alt ici, au niveau du bras, qui n'est pas très bien détouré. Voilà. Encore un bout ici, qui traîne. OK. Donc là, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Au niveau du bras, on est OK. Au niveau du visage, si on veut vraiment être précis, ne pas hésiter à zoomer. Donc je vous rappelle, pour vous déplacer dans votre document, on appuie sur la touche espace. Vous voyez, la petite main apparaît. Et on clique pour naviguer plus facilement. Donc ici, on a peut-être mordu un petit peu sur le nez. Un petit peu aussi sur la bouche. Donc pour faire, pour être beaucoup plus précis, on baisse l'épaisseur. Bon voilà, ça m'a l'air pas mal. Peut-être au niveau de la lèvre. Bon ici, j'ai mordu. Je reviens. Pas de souci. On augmente un peu l'épaisseur. Et puis là, pareil, un petit coup de alt. OK. Le bras, en fait, il a complètement été amputé. Enfin, le tissu. Donc, pas de problème. On appuie sur alt. Et voilà. Photoshop nous détourne tout ça. C'est propre. C'est parfait. Au niveau des doigts. Donc là, c'est un peu plus chirurgical aussi. On appuie sur alt. On redonne un peu de matière. Bon, sinon c'est pas mal. On contrôle un peu plus bas. Au niveau de la ceinture. Vous voyez que ça va pas. On a détouré un peu trop. Pas de souci. On appuie sur alt. Voilà. OK. Donc, en fait, vous suivez la sélection. Vous voyez. Si vous avez trop détouré ou pas. Là, vous voyez aussi, on a trop détouré. Donc, on appuie sur alt. Voilà. Donc là, on en a un petit coup. On peut jouer pour être plus précis. OK. Voilà. C'est très bien. Là, l'entrejambe, on donne un petit coup aussi. Ou non, on ne donne même pas un petit coup. On fait CTRL Z. On va venir le détourer ça dans Photoshop. Enfin, dans la composition tout à l'heure. Ce sera plus simple. Et, bah, ici, ici aussi, on donne des petits coups de alt. Parce que là, toute la jambe, on l'a perdue, là, le pauvre. Non ? Voilà. 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 Donc, tout là. N'oubliez pas d'appuyer sur alt pour redonner de la matière. donc après on aurait très bien pu aussi détourer le bonhomme après c'est libre à vous mais bon là c'était un peu plus facile vu que le fond était blanc ici on en a un peu de matière au niveau du shirt bon n'est pas trop mal ok au niveau de la chaussure aussi là un petit coup de halte on a dépassé de la semelle aussi un petit coup il faut avoir l'oeil on suit la sélection la souris hop là on voit que pareil on a trop mordu pas de souci un coup de halte ici on peut un peu plus précis en baissant l'épaisseur ok on suit la sélection tout est bon bon bah c'est pas trop mal on peut dézoomer quand même dernière fois ok donc là on va venir une fois donc là surtout ne désélectionnez pas si vous avez désélectionné bah sans faire exprès pas grave vous revenez en arrière vous compte en faisant ctrl z ou ctrl alt z pour revenir plusieurs fois en arrière et là on va venir je vérifie juste la paupière non c'est bon on va venir cliquer sur améliorer le contour enfin juste avant non on va là il ya un petit bug au niveau du coup que j'avais pas vu voilà un petit coup de halte du coup ici aussi ok donc là vous rappelez qu'on vient de détourer le fond la sélection se porte sur le fond d'ailleurs regardez si je fais si je supprime du coup faut que double clic sur l'arrière-plan pour déverrouiller je supprime voyez voyez je viens de détourer le fond donc on aurait très bien plus bas en fait rester comme ça intervertir la sélection faire un copier coller dans l'autre dans notre composition mais là on va venir quand même améliorer un petit peu le détourage donc du coup on va faire et de sélection intervertir voilà maintenant là on a bien la sélection sur le bonhomme et non pas sur le fond et on va venir cliquer sur la améliorer le contour donc donc là on peut se mettre en incrustation pour j'entends de j'ai tendance à mettre en incrustation pour voir clair on peut coucher rayon dynamique et là vous voyez on augmente un petit peu le rayon on peut le mettre à 4 voilà du coup pour rendre notre sélection un peu plus propre et puis le lissage on peut l'augmenter aussi on peut le mettre à 10 et là ça me paraît pas mal comme ça on clique sur ok et là on peut venir cliquer sur contrôle c si vous êtes sur pc pour copier ou comment c'est si vous venir copier donc la sélection on vient d'un bloc dans brocline on se remet en pro on clique sur le cas noir et blanc 1 et en fait contrôler ou comment devait pour coller voilà donc là on se retrouve avec une c'est une un détourage bas assez propre vous voyez donc on s'est pas trop cassé la tête un pour le détourage c'est ça qui est bien avec cette technique et on peut peut-être venir barro dimensionner un peu le bonhomme qui est un peu trop gros donc on fait contrôler pour transformation manuelle on appuie sur shift pour garder les proportions et on vient réduire un petit peu voilà le le bonhomme on essaye de le placer à peu près au milieu de la compo et on fait ok nickel quand vous vous rappelez on avait un petit blanc ici entre sa cuisse et son shirt donc du coup pas de souci on va venir prendre le lasso on va faire un détourage un peu à la va vite donc on prend le lasso on clique et on appuie sur alt donc on clique on appuie sur alt on l'a on ne lâche surtout pas alt la touche et on vient de donner un coup de clic ici on maintient toujours la touche alt et en fait ça nous fait des droites et là on se met à peu près ici et on relâche donc là du coup ça vient de nous faire une sélection et là on peut venir supprimer directement avec la touche retour du clavier contrôle d ou commande d pour des sélectionner et voilà là on vient de supprimer en fait le petit bout de blanc qui nous gênait parfait on peut venir peut-être lui mettre un petit un petit ombre portée un ce bonhomme donc on double clic sur le calque on clique sur ombre portée et ben là on peut ben voyez gérer la distance grossir l'ombre et aussi grossir la taille donc moi j'ai tendance enfin je n'utilise pas trop ce procédé ce que je trouve ça fait des ondes pas très propre donc du coup ne pas hésiter à baisser un petit peu l'opacité comme ceci on peut se mettre à même à 40 ans ça passe je pense au niveau de la distance eh bien on peut peut-être la mettre à peu près à 60 ou à 50 pixels comme ceci et au niveau de la taille donc après soit vous voulez une une ombre on va dire pleine comme ceci qui n'est pas de diffuse ou au contraire vous voulez qu'elle soit diffuse donc du coup à vous augmenter un peu près à 60 voilà si vous trouvez que c'est un un petit peu trop l'ombre un petit peu trop un petit peu trop foncé n'hésitez pas à baisser l'opacité donc là on peut se mettre en 35 je pense que ce sera pas trop mal voilà donc là on peut venir maintenant se placer sur l'arrière-plan donc le calque copie zéro pour donner des petits effets de halo ou à l'arrière-plan donc on vient cliquer sur filtre rendu halo et là vous voyez on peut venir positionner en fait le halo n'importe où on peut changer l'objectif donc après c'est vous qui voyez donc de 30 de 50 à 300 à 35 mm 105 mm ou une focale fixe on va garder la focale fixe donc là le problème c'est qu'on voit pas le bonhomme donc on peut se fier par rapport voyez au bâtiment donc on peut se dire qu'on veut un halo à peu près par ici là au niveau de son torse donc du coup on se dit que voilà on se fie au building ici donc je pense que normalement le halo sera pas mal ici on peut soit le diminuer aussi sa luminosité ou au contraire l'augmenter donc là on peut se mettre en 120 pour voir que ça donne ok c'est pas mal j'aurais peut-être placé un petit peu plus haut moi donc contrôl z ou commande z pour annuler on retourne en filtre rendu halo et là en fait on on la position bas elle est restée comme comme tout de suite donc en fait on peut juste l'augmenter voilà mettre un peu plus haute comme ceci faire ok voilà voilà donc là c'est pas trop mal comme ça on peut peut-être aussi mettre un autre halo au niveau du ballon de basket donc du coup on peut refaire filtre rendu halo on recommence et là on voit que le le ballon de basket doit se situer à peu près par par ici on teste on fait ok ah j'étais pas trop mal donc faut le remonter un petit peu là on le remonte un petit peu on le met un peu plus vers la droite donc on fait contrôl z rendu halo donc on le remonte un petit peu on le met plus vers la droite on peut peut-être le mettre lui à 140 on fait ok c'est pas trop mal sauf que je vais le remonter un chouïa encore filtre rendu halo je le met à peu près ici on fait ok voilà parfait c'est ce que je voulais donc bah là on se retrouve avec deux halos alors peut-être que vous pouvez mettre autre chose un des halos différents c'est vous passez vous qui voyez donc maintenant qu'on a mino halo on va pouvoir venir charger la broche que l'on a installé tout à l'heure pour donner des petits effets d'éclaboussures à la composition donc on peut déjà se mettre sur le calque 1 et créer un nouveau calque je les nomme pas je suis désolé enfin quoique on peut peut-être les nommer on peut mettre particules voilà enfin premier calque particules donc on prend l'outil pinceau raccourci clavier cb et on va venir cliquer donc dans les formes on va cliquer sur le petit écrou et en venir charger donc les broches qui ça devait s'appeler c'était pas water c'était spray on charge spray on clique sur ajouter et donc moi normalement je les ai bah je les ai pu donc bah je vais les recharger donc spray on clique sur ajouter et voilà donc là viennent se positionner ici en bas donc maintenant faut jouer avec les formes après c'est un peu libre à vous donc là par défaut si on prend la forme 2005 2500 vous voyez qu'elle est à 2500 pixels elle est un peu trop peut-être un peu trop forte donc le voilà l'idée maintenant c'est de donner des petits coups donc là on peut peut-être mettre le calque particules en arrière-plan voilà comme ça là vous voyez on peut donner des petits coups un bon n'importe où sur le document voilà donc des fois ne pas hésiter à baisser aussi l'épaisseur de temps en temps voilà puis on peut redonner bas des petits coups un peu partout pas hésiter à changer de forme donc là on peut prendre là on a pris déjà la 2005 peut prendre l'autre 2005 voire on a l'air pas mal ces formes voilà donc du coup on peut même venir recréer un nouveau calque reprendre cette forme cliquer n'importe où la mettre à peu près ici faire contrôler et là vous voyez il ya des petites poignées là du coup en bas en haut un de chaque côté avec la souris si on se met sur un angle on a la possibilité de pivoter donc du coup là on peut venir donner des directions différentes voilà pourquoi pas redupliquer ce calque soit comme je vous disais en faisant contrôle et j soit en appuyant juste sur alt et en cliquant voyez qu'on le duplique et la contrôle t on fait contrôler clic droit symétrie horizontale voilà voilà comme ceci donc bon ben là on s'amuse pourquoi pas le redupliquer encore une fois le mettre au niveau de sa jambe après c'est vraiment comme bon vous semble vous faites ce que vous voulez c'est votre composition à vous de vous amuser on peut faire la même chose au niveau du bras hop contrôler on le pivote un petit peu donc là on va se retrouver avec beaucoup de calques un avec cette méthode mais bon après c'est pas trop grave on pourra tous les sélectionner et puis les fusionner ensemble voilà donc là je viens de rétrécir pareil une la même forme comme ceci pourquoi pas recréer un nouveau calque reprendre eh bien une forme encore différente une qu'on n'a pas testé par exemple celle ci baisser un petit peu eh bien son épaisseur et du coup bon là on reclique n'importe où sur le document et encore une fois voyez un petit coup de contrôle t pour lui donner une direction et poursuivre eh ben la direction du bras du coup comme ça c'est pas mal on peut dupliquer en appuyer en appuyant sur alt ctrl t on peut revenir réduire un petit peu lui redonner une direction pour prendre la direction de son bras gauche et là voilà on rétrécit un petit peu tout ça on reduplique bref on s'amuse on recrée encore un calque voilà une tête qu'on n'a pas testé celle là on l'a pas testé la 2464 voilà donc on peut peut-être cliquer pour faire un autre calque voilà et du coup ben pareil la pivoter peut-être la retourner bon après c'est voilà c'est c'est vous qui voyez bref ou voilà faut faire marcher sa tête quoi simplement ok et puis bah si vous voulez faire entre guillemets le gros bourrin on crée un nouveau calque hein puis on prend une forme genre celle là la 2292 et bam on donne un gros coup moi des fois c'est pas mal ça peut on peut se retrouver avec des comment des petits effets graphiques sympathiques vous voyez toc et après rien nous empêche de faire un masque par dessus ici reprendre ben se remettre en noir en premier plan reprendre par exemple cette même forme baisser un petit peu bas son épaisseur et voyez on donne des petits coups on peut prendre même une forme comme ceci comme ceci voilà pour faire disparaître un petit peu ça nous permet d'avoir ben ben des petites particules un peu plus homogènes sur le document voilà donc on peut peut-être le mettre plutôt en arrière comme ça et enlever bon ce qui nous gêne par exemple les gros les grosses tâches pas très esthétique voilà ok bon bah là on est on n'est pas trop mal donc si vous trouvez maintenant que vous avez beaucoup trop de calques hein rien ne vous empêche de sélectionner toutes les particules de faire clic droit fusionner les calques voilà vous voyez si on masque et qu'on rallume l'oeil on a bien toutes nos particules donc bien sûr vous pouvez encore refaire un petit masque à côté par exemple là où on peut reprendre une forme on va dire diffuse une épaisseur un peu moins grosse on se met en 30 et du coup bah encore une fois à la main enlever bah si vous avez des tâches qui vous gêne bien peaufiner tout ça voilà bon après c'est vous qui voyez maintenant on va dire que la composition est finie on aime bien le rendu mais on aimerait peut-être booster un petit peu l'ensemble de l'image booster les couleurs et tout donc du coup eh ben on enregistre la composition on va venir l'enregistrer du coup euh euh dans notre dossier tuto basket par exemple brooklyn.psd on fait ok on va venir faire ctrl a ou commande a pour tout sélectionner et là on va venir copier avec fusion c'est à dire c'est quoi copier avec fusion et bien ça va venir copier l'ensemble de l'image enfin l'ensemble de notre document donc tous les calques qui sont présents ici vont être copiés donc on va faire ctrl ou commande shift c pour copier avec fusion là on fait un commande ou un ctrl n pour créer un nouveau document photoshop garde dans le presse-papier euh bah la hauteur enfin le format du document ce qu'on vient de copier on fait ok on a juste à faire ctrl v ou commande v pour coller donc là c'est parfait maintenant ce qu'on va venir faire c'est donc on va venir créer un petit vignettage donc dans les coins de l'image on va faire filtre euh euh correction de l'objectif personnaliser et au niveau de la vignette ici on va augmenter la quantité et au niveau bah du milieu ça dépend de l'effet que vous voulez donner soit on l'augmente voilà pour accentuer donc l'effet soit on le diminue donc là on peut se mettre euh en moins 75 et en et à 15 par exemple et on fait ok donc là vous voyez déjà ça a une autre une autre tronche si j'enlève si je vais ctrl z dès que je reviens vous voyez que ça fait tout de suite un peu plus sympa maintenant on va venir booster un peu plus les couleurs hein on va cliquer sur filtre fil caméra raw voilà et donc bah là on peut venir jouer sur la température soit donc on baisse là on donne du coup euh un effet beaucoup plus froid ou contraire on augmente légèrement pour donner un effet un peu plus chaud donc moi j'aurais tendance à booster un petit peu euh la température donc on peut se mettre à 15 par exemple au niveau de la teinte bah pareil hein soit on tend vers les verts soit on tend plus vers les violets j'ai pas trop envie de toucher à ça on peut se laisser à zéro on peut jouer sur l'exposition hein c'est comme en fait sur les photos si vous avez une photo surexposée ou sous exposée c'est ici que vous gérez son exposition vous voyez donc euh on peut peut-être se mettre à 30 à 0,30 c'est pas mal le contraste vous pouvez aussi venir à booster un petit peu tout ça on peut se mettre en 15 au niveau des tons clairs vous voyez que si on augmente ou si on diminue bah là on agit vraiment sur les tons les plus clairs en fait de l'image donc là on peut peut-être se mettre en on peut peut-être rester à 0 c'est pas mal comme ça au niveau des tons foncés c'est pareil hein soit on augmente ou on diminue mais je pense qu'on est pas mal aussi comme ça donc on peut se laisser à 0 les blancs bah pareil on boost vraiment la lumière là on peut peut-être ici se mettre à 30 au niveau des noirs encore une fois on a son bruit ou pas donc on se remet à 0 parce que c'était pas mal et la clarté c'est si on veut donner vous voyez un peu plus de détails à l'image un petit peu comme sur les photos hdr parce que vous voyez si je mets à 0 là on perd du détail et plus on augmente bah plus l'image devient précise et regardez les petites les petites particules d'ailleurs là c'est tout flou hop et là ça devient de plus en plus net donc on est pas obligé de se mettre à fond parce que ça fait bizarre comme ça on peut peut-être se mettre à 20 voilà comme ceci ça m'a l'air très bien la vibrance bah vibrance et saturation c'est un bah ça je connais pas trop j'utilise jamais surtout la vibrance parce que je trouve c'est un peu c'est un peu la même chose que la saturation vous voyez donc d'ailleurs si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet je veux bien j'apprendrai quelque chose voilà donc la saturation si vous la mettez à 0 enfin moins 100 bien sûr votre image sera en noir et blanc ou sinon bah là vous pouvez booster aussi tout ça mais c'est pas terrible on va se laisser à 0 voilà comme ça et on fait ok donc là vous voyez déjà on se retrouve avec une image qui a beaucoup plus de punch c'est pas mal comme ça on peut venir recréer même par dessus un nouveau calque de réglage dégradé ici on peut se mettre en noir en premier plan on peut on peut ici on peut peut-être se mettre aussi en noir voilà et on fait ok et on peut peut-être maintenant se mettre en radial inverser la sélection l'angle on peut se mettre à 0 et puis on peut augmenter l'échelle quand même un petit peu ou en radial on peut voilà si on va se mettre on va se laisser à 0 voilà donc ici on veut accentuer vous voyez le l'effet vignettage pourquoi pas si vous trouvez que c'est un peu trop un peu trop sombre vous baissez un peu l'opacité tout simplement voilà on va terminer ben avec le logo on peut venir l'insérer donc là dans le dossier images vous avez le logo Chicago Bulls donc je suis pas non plus totalement bête j'ai vu le maillot donc je suppose que c'est les bulls donc du coup ben on le fait glisser et puis ben voilà pourquoi pas vous le mettez n'importe où sur votre document c'est peut-être un peu gros là donc on peut le baisser un petit peu on peut le caler au niveau du pied comme ceci voilà donc après soit soit vous vous en servez comme fond d'écran pour si vous voulez vous amuser à faire des fonds d'écran ou ça peut très bien comme je vous le disais tout à l'heure être le bah le haut d'une affiche ou même la partie centrale de l'affiche tout est possible le logo est peut-être un peu trop gros on va le diminuer un petit peu on se replace par rapport au pied voilà on essaie de garder à peu près la même distance entre là et là et là et là voilà peut-être augmenter un petit peu voilà comme ceci on peut faire un double clic sur le calque du logo et lui appliquer aussi petite ombre portée si on veut augmenter un peu sa taille la distance on la met à zéro voilà puis après son opacité on peut la mettre à 60 voilà et puis bah du coup sa taille on va la mettre à 25 et ok donc bah voilà le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié qu'il a pas été trop long vous vous êtes amusé si vous l'avez apprécié bah n'hésitez pas à partager autour de vous et surtout bah là on on vient donc de refaire une petite refonte du site internet teammate.fr et vous avez la possibilité maintenant de bah nous montrer vos créations donc euh si vous avez fait ce tuto vous l'avez aimé que vous avez fait une belle créa donc peut-être que vous avez même utilisé un autre personnage et tout que vous l'avez refait à votre sauce bah n'hésitez pas vous vous inscrivez et vous cliquez sur le bouton publier sur teammate et euh bah du coup vous pouvez nous envoyer vos créations on les affichera du coup dans euh bah dans nos pages et puis on mentionnera bien sûr votre nom je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto au revoir et puis